Chers téléspectateurs, NTN vous permet de mieux découvrir et apprécier vos candidates dans leur univers. Candidate numéro 23 Je suis Marie-Paul Gozan, j'ai 19 ans et je suis en première année de gestion commerciale. Je viens de la région du Gau, j'ai deux frères. Le concours de Miska d'Ivoire est pour moi une aventure passionnante qui, outre la réalisation d'un rêve d'enfant, m'engage à être une ambassadrice d'exception pour mon pays tout en incarnant des valeurs telles que la sociabilité, l'amour et la charité. Si je suis élue Miska d'Ivoire, j'envisage de m'engager pour des causes nobles, en l'occurrence les enfants vivant avec la trisomie. Mon combat sera non seulement contre leur handicap, mais aussi leur donner la joie de vivre. Je suis Marie-Paul Gozan, votez pour moi en envoyant Miss 23 aux 98 000 par SMS. Candidate numéro 24 Je suis Uaister, j'ai 21 ans, étudiante en première année de communication et développement des marques. Je suis d'origine ivoirienne avec un père Gouraud de Vavoie et une mère Annie de Yamsoukro, l'aîné de quatre frères et trois sœurs. Si je suis sacrée Miska d'Ivoire 2014, ce serait une véritable opportunité pour moi quant à la réalisation de mes projets tant personnels que sociaux. Sociaux, en la création d'un organisme d'aide à la personne et en parallèle, une structure d'épanouissement pour la jeunesse. Ce qui m'a poussée à me présenter à Miska d'Ivoire 2014, ma mère, mes amis et proches, enfin surtout ma mère, ensuite le prestige de cette compétition et le rêve de participer un jour à Miska. Je suis Uaister, j'ai 21 ans, je vous invite à voter pour moi en envoyant Miss 24 aux 98 000. Candidate numéro 25 Moi c'est Inès Ingheta, j'ai 21 ans, je suis en première année de business management. J'ai trois frères et je suis la dernière, donc nous sommes quatre. Et je viens de Banguanou, je suis la candidate numéro 25. J'aimerais être en Miss Côte d'Ivoire 2014 parce que tout d'abord c'est mon rêve d'enfant et j'aimerais représenter dignement mon pays à l'échelle internationale. Au soir du 7 juin, étant Miss Côte d'Ivoire 2014, j'aimerais œuvrer pour les orphelins et les personnes démunies, aussi me lancer dans le processus de réconciliation. Je me nomme Inès Ingheta, je vous exhorte tous à me voter en envoyant par SMS Miss 25 aux 98 000. Candidate numéro 26 Je me nomme Padonou Natacha Flora, étudiante en première année finance comptabilité et gestion d'entreprise. Je suis BT, j'ai cinq frères et sept sœurs. Si je suis élue Miss Côte d'Ivoire au soir du 7 juin, j'aimerais en dehors de mon aspect physique mettre mon aspect intellectuel en exègue afin de trouver des solutions pour les enfants démunis et promouvoir le droit de la femme, car le but réel de ce concours est devenu en aide en tant qu'ambassadrice de la beauté. Aussi, j'aimerais être à la tête de ce mandat afin de rejoindre le comité pour pouvoir montrer par la suite l'importance réelle de ce concours aux jeunes femmes. Je me suis présentée à l'élection Miss Côte d'Ivoire parce que c'est un rêve que je comptais réaliser. Aussi, j'avais confiance en moi vu que j'avais les atouts nécessaires pour le concours. C'est en partie grâce à vous que j'ai déjà franchi le grand pas, mais j'ai encore besoin de votre aide afin de valoir davantage ma beauté. Alors n'hésitez pas, envoyez par SMS Miss 26 au 98000. Je vous remercie. MTN. Everywhere you go.